La parole de Dieu Aujourd'hui, nous avons à considérer un thème annoncé déjà depuis plusieurs semaines et le titre est « 666 mythes ou réalités ? » C'est une question très importante que se posent de nombreux chrétiens et de nombreuses personnes qui au contact de ce chiffre mystique ou mythique se demandent qu'est-ce que l'on pourrait en tirer. Alors le prophète Daniel et le prophète Jean ont eu des visions et au cours de ces visions, ils ont découvert que Dieu a caché sa vérité à travers des symboles et les pouvoirs, les nations, les pouvoirs politiques ou religieux sont toujours décrits sous les traits de bêtes. J'aimerais donc vous inviter à considérer ce que Daniel et Jean ont vu. Daniel a vu des animaux qui correspondent à la statue qu'il a vue avec des métaux différents. Tous ces animaux représentent des royaumes qui se sont succédés, la Babylone, la Grèce, les maîtres et les perses. Et ensuite Jean nous dit « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ces cornes dix diadèmes et sur ces têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son prône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et au verset 4 du chapitre 13 de l'Apocalypse, Jean déclare « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ? » « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle l'opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Il ordonna aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, rochissent une marque sur leurs mains droites ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 6, 6, 6. Est-ce un mythe ? Est-ce une réalité ? Pasteur Gra, est-ce que tu pourrais rapidement recadrer ce que nous venons de voir et d'entendre par ce petit film ? Oui, je crois que c'est bien spécifié dans ce petit film. Compreneur que quand on parle de la bête, cela, comme ça a été bien spécifié, commence depuis la prophétie que Daniel a expliquée sur le quatrième empire qui était une bête spéciale et particulière et qui était difficilement destructible. Et ce quatrième empire qui, évidemment, nous l'avons vu, représente l'empire romain. Et nous avons vu dans nos dernières présentations que de cet empire romain a découlé, n'est-ce pas, une autre empire qui est devenue religieuse. Maintenant, quand nous allons dans le livre de l'Apocalypse, nous commençons au chapitre 12, où on nous parle de cette bête qui commence déjà par attaquer le peuple de Dieu, qui a voulu même détruire l'enfant de Dieu. Nous savons que c'était l'empire romain. Et au chapitre 13 de l'Apocalypse, on nous donne une grande description de cette bête qui est une autorité religieuse, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur et même le signe de la bête. Et nous arrivons maintenant au chapitre 14, où on nous demande de ne pas adorer cette bête, parce qu'il y a une marque particulière de la bête. Donc, en fait, pour recadrer le débat, c'est dire qu'il y a quelque chose de spécial à comprendre. Là, il est important pour nous de comprendre que de cette bête qui date, qui a commencé depuis la statue, en fait, le songe de Daniel, par cette prophétie jusqu'à représenter une bête qui est une représentation religieuse et sur laquelle nous allons discuter cet après-midi. Alors, il est évident que dans la vision de Daniel 7, puisqu'il s'agit de celle-là, Daniel voit monter de la mer quatre animaux. Alors, quelquefois, le mot bête est choquant, mais Daniel utilise l'expression quatre animaux. Et ces quatre animaux lui sont présentés, il les voit sortir de la mer. Alors, parce que Pradel, la mer dans la prophétie, quelle est sa signification? Oui, effectivement. Donc, c'est important de préciser à quoi correspondent les images qui sont utilisées. Dans la prophétie, effectivement, l'image, en tout cas, de l'eau. L'eau représente les peuples, les foules, les langues. Et la Bible précise elle-même. D'accord? Donc, des bêtes, la bête même, ou une bête ou des animaux, représentent en fait une puissance. N'est-ce pas? On a vu cela déjà. Une puissance, ça peut être une puissance politique, mais ça peut aussi être une puissance religieuse. Et particulièrement dans la partie qui nous intéresse aujourd'hui, il est question de puissance religieuse. Alors, une puissance qui monte de la mer, ça veut dire que ces puissances, eh bien, vont émerger parmi les peuples. Parmi les peuples. Alors, c'est un élément, je dirais, important. Pourquoi? Parce que si une puissance émerge parmi les peuples, et c'est la Bible qui nous le dit, eh bien, nous avons un élément de référence, c'est l'histoire. Alors, en considérant l'histoire, eh bien, nous verrons effectivement quelles sont les puissances qui ont émergé, et particulièrement pour ce qui nous concerne aujourd'hui, eh bien, quelle puissance qui va effectivement émerger suite à la suite, donc, de l'Empire, l'Empire romain. Alors, nous devons préciser aussi, pour que nos auditeurs comprennent bien le contexte, que Daniel n'a pas seulement vu des animaux qui émergeaient de la mer parce que la mer représente les peuples, les nations, les langues, etc. Mais dans le chapitre 7, lorsqu'il demande l'explication de cette vision particulière, qu'il a, l'ange qui lui parle, et c'est l'ange Gabriel, lui dit, je vais te donner l'explication parce que ces animaux représentent des royaumes. Et il faut que cela soit clair dans l'esprit de chacun. Absolument. Juste pour ajouter que, en fait, le thème « bête » ressort de ce que Daniel avait vu. Le premier animal, il avait nommé, n'est-ce pas ? Il s'agissait du lion, le second animal, il avait nommé également le troisième animal. Mais le quatrième animal qui est en question, il n'avait pas pu le nommer, il l'a appelé « la bête ». Et c'est de là que découle tout ce dont nous parlons. Oui. Pardon ? La bête indescriptible. C'est-à-dire qu'elle a une configuration qui ne ressemble à rien de connu dans le monde, mais qui a des correspondances dans la mythologie. Alors, il faut aussi rappeler, avant d'aller plus loin dans notre étude, que les symboles qui accompagnent cette description des animaux ont de l'importance. Par exemple, le lion était le symbole de la Babylone en saigne. Et ce n'est pas seulement le lion, mais le lion ailé. Si on va sur les stèles, si on fait des recherches dans l'histoire, on trouvera, comme pour la France, le coq, etc. Pour Rome, l'aigle ailé, etc. On va trouver donc que le lion qui avait des ailes existait déjà dans la mythologie babylonienne. L'identification de la première bête ne fait aucune discussion. Maintenant, la deuxième bête, c'est tout ce qui se tient sur un côté et qui laisse supposer qu'il y aura une alternance dans ces positions, représente les maîtres et les perses. Et ceci est écrit noir sur blanc dans le chapitre 7 de Daniel. Et ensuite, nous avons la référence à la Grèce qui est Javan, qui est l'ancien nom de Javan, qui est symbolisé par le Léopard aux quatre ailes, dont les ailes, dont la prophétie représente la rapidité des conquêtes, la manière habile dont certains royaumes se sont installés. Et cette référence au premier roi que nous trouvons ensuite dans Daniel 8 et dans les textes suivants, c'est Alexandre le Grand qui décédera très tard et dont l'Empire sera utilisé en quatre qui représentent aussi les quatre ailes que le Léopard, les quatre têtes que le Léopard présente. Alors, un lion a deux ailes, un ours qui a trois côtes dans la gueule, ça a une signification, mais on ne va pas s'y attarder, un Léopard a quatre têtes représentant les quatre généraux d'Alexandre, leurs noms sont connus, Cassandre, Ptolémée, Célécute et Lézimac qui ont pris le contrôle de l'Empire grec après qu'Alexandre fut décédé. Alors, la quatrième bête, et en fait, c'est elle qui nous intéresse, ce quatrième animal, représente la Rome. Et les caractéristiques de cet animal décrites dans la prophétie sont que c'est une bête terrible, agressive, avec des dents de fer qui piétine tout, qui écrasent tout, et dont le règne d'ailleurs aura été, parmi tous ceux que nous avons examinés, le plus long et aussi le plus terrible. et de cette configuration finale, parce que je tiens à faire remarquer que depuis Babylone jusqu'à Rome, nous avons une unité ou presque une entité territoriale qui fait que ces éléments qui surgissent de la mer sont réellement une identification des peuples, parmi lesquels ces différents empires ont émergé. Voilà, j'ai fait le tout pour qu'on puisse avoir une plus grande clare. Alors... Il n'y a pas ce Voltaire qui a levé la mer. Oui. Oui, bonjour à tous. Je voulais simplement confirmer les éléments qui viennent d'être présentés par des références culturaires. s'agissant de la notion de bêtes et d'animaux, lorsque nous allons dans Daniel, chapitre 7, verset 17, l'explication est donnée afin d'identifier ces éléments-là. Ces quatre grands animaux, Dylan, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Alors, quelquefois, la traduction est portée tantôt par roi ou tantôt par des pouvoirs. D'accord ? Donc, cela a à voir avec de l'autorité, de l'autorité politique et de l'autorité civile. Maintenant, s'agissant de la référence faite aux eaux par rapport à la question que tu as posée, pasteur Roger, on peut se rendre dans Apocalypse, chapitre 17, et le verset 15. Et ici, le texte est assez éclairant. Il me dit, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Donc, voilà, des éléments sculpturaires qui nous aident à identifier davantage ces symboles que nous retrouvons dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse. Alors, merci, parce que maintenant, je sais que nous savons où nous allons maintenant puisque nous avons repéré les éléments. Mais je vais me poser une question à Denis qui scrute quotidiennement le Coran. Est-ce que le Coran parle des événements de la fin en relation avec tous ces symboles que nous venons de voir, Denis ? Oui, effectivement, le Coran ne parle pas clairement les temps de la fin, mais il y a des khadis. Comme je l'ai dit la fois dernière, les khadis, ce sont les faits et les gestes de Mohamed, relatés par ses plus proches collaborateurs. Et parmi les khadis, il y a d'autres qui ne sont pas certifiés, mais ils sont reconnus comme Al-Bukhari et comme on appelle ça, et Moussoulim qui sont vraiment des khadis veridiques. Et voilà, on ne parle que sur les signes des fins de temps, il y aura l'augmentation de la divorce, aussi le côté, le déclin moral. On dit aussi que les gens vont commettre des choses vraiment abominables, vraiment en public. ils ne vont plus se cacher. Ils vont se dévoiler pour commettre des choses que personne n'aimerait le faire. Ils vont le faire en quelque sorte pas en cachette, mais en public. On en parle aussi qu'il y aura un moment où les gens vont aimer plus le plaisir que l'espiritualité. Ça, ce sont les khadis qui les relatent. Et il y a aussi un proche collaborateur, comme je l'ai dit tantôt, de Mousseline, qui est Al-Bukhari. Il dit que la fin du monde n'aura pas lieu jusqu'à ce que on appelle ça le savoir. C'est-à-dire la religion va perdre sa valeur. Et les gens seront vraiment, ils vont se donner beaucoup plus sur les fables, sur les gens qui, ils vont écouter plus les gens qui ne croient pas à la vraie doctrine de la religion. Voilà, c'est ce que je peux dire. Oui, merci. Donc, cela nous permet de revoir un peu le cadre dans lequel ce quatrième pouvoir va évoluer. Donc, dans une émission précédente, nous avons dit et rappelé que l'emploi Constantin qui a été l'initiateur de la réunification du paganisme et du christianisme, enfin, on dira plutôt pour ne pas faire offense aux historiens qu'il a créé un christianisme nouveau et en incluant les actes païens, les attitudes païennes, les fêtes, etc. Mais, on voit que depuis l'an 321 où cela a évolué, il y a eu aussi l'émergence d'un pouvoir que Daniel décrit comme une petite corne que nous retrouvons aussi dans l'Apocalypse. Alors, pour nos auditeurs qui se posent la question, 666, est-ce un mythe ou une réalité ? À votre avis, alors, déjà, je dirais, cette déclaration est là dans la Bible, donc on ne peut pas l'ignorer. Dans Apocalypse 13, verset 18, il est bien précisé que c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête et il est bien précisé le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 et que celui qui a de la sagesse. Donc, ce qui veut dire que le texte même nous invite à considérer ce chiffre. Donc, si 666 mentionné dans la Bible indique ou identifie un homme parce que c'est un nombre d'hommes, il faudrait peut-être que nous clarifions les choses. Est-ce que c'est un nombre d'hommes en pensant à l'humanité ou est-ce qu'il s'agit d'un homme en particulier qui symboliserait d'ailleurs l'humanité en quelque part ? J'aimerais apporter quelques éléments de réponse à cette question. Personnellement, je suis convaincu que 666 est un chiffre, est un nombre plutôt bien réel et qui est mis pour symboliser ou représenter une entité un certain pouvoir. Maintenant, la première occurrence du chiffre 6 dans le texte biblique remonte à la Genèse. Au sixième jour, Dieu va créer l'homme et au septième jour, Dieu va se reposer et dans les documents théologiques que nous pouvons parcourir, d'ailleurs aussi dans la Bible, nous découvrons que le chiffre 7 est synonyme de perfection et est très souvent lié à la personne de Dieu et le chiffre 6 est lié à la personne de l'homme et le chiffre 6 multiplié par 3 très souvent revient comme le symbole de l'entêtement de l'homme qui refuse d'entrer dans la perfection de Dieu, d'entrer dans le repos de Dieu, d'entrer dans la justice de Dieu. Donc, le chiffre 6 par 3 fois est le symbole de la rébellion ouverte de l'homme concernant Dieu. Alors, ça, c'est un premier élément. J'aimerais peut-être rajouter d'autres éléments dans un instant, mais je préfère laisser le soin aux autres de s'exprimer. Évidemment, la répétition de 6 peut aussi être interprétée comme une répétition qui marque l'existence de 3 pouvoirs spirituels mais d'origine humaine, pas divine. On pourrait aussi aligner ces trois 6 en faisant remarquer que tout ce qui est lié à l'homme en opposition à Dieu se limite aussi dans son sens et dans son authenticité spirituelle. Merci d'avoir rappelé cela parce que 6 effectivement est considéré comme le 6 de l'homme. D'ailleurs, il y a une science théologique et aussi historique qui donne et attribue au nombre une certaine valeur. On appelle cela la gématrie. Gématrie pour ceux qui le prononcent ainsi. La gématrie nous enseigne d'une manière générale à observer que les noms avaient une valeur numérique et aussi que ces noms en relation avec leurs valeurs numériques représentaient des choses très précises dans l'histoire de l'humanité. 666 est un chiffre symbolique. Nous devons le dire quand même, c'est un symbole, c'est le symbole, comme l'a dit pasteur Voltaire, d'une forme de rébellion et de désobéissance. Mais quel sens pourrions-nous encore donner à 666 tout en avançant dans l'identification de ce pouvoir dont il est question de manière presque mystérieuse depuis le début de notre entretien ? J'aimerais ajouter que depuis le début de notre entretien et depuis que nous parlions d'animals et de bêtes, il ne s'agit pas d'un individu particulier, il s'agit de royaumes, il s'agit de systèmes, il s'agit d'organisations et donc quand nous parlions de la bête, nous avons parlé du royaume de Rome et de sa succession et dans ce cas donc quand on parle de 666 qu'on a expliqué le pasteur Voltaire, il s'agit donc d'un système qui utilise des voies humaines pour installer quelque chose et donc pour mettre les deux ensemble, il s'agit donc d'un système religieux puisque nous le savons déjà qui utilise donc au lieu d'utiliser ce que Dieu a dit, il utilise les voies d'hommes 666 pour en faire une doctrine. D'ailleurs Apocalypse 14 verset 9 à 11 Jean voit cette femme assise sur un animal qui a d'ailleurs dix cordes etc et elle tient dans sa main une coupe qui contient du vin et c'est de ce vin qu'elle abreuve les nations. Donc nous avons plusieurs éléments d'identification qui montrent que toute cette relation avec la parole ou la vérité entre guillemets est une falsification et aussi une contrefaçon de ce que Dieu a mis en place pour que ses enfants soient heureux. Alors Pasteur Roger il y a un fait biblique qui est très important et que très souvent passe sous silence. Le nombre 666 apparaît déjà dans l'Ancien Testament et apparaît dans l'expérience que va vivre le roi Salomon. Le roi Salomon commence son règne à la suite de celui de son père David et c'est d'ailleurs sous son règne qu'Israël que le peuple va connaître son heure de gloire. C'est sous le règne de Salomon que l'on va construire le magnifique temple et qui fera d'ailleurs la fierté des des Juifs. Le texte dit que de son retour alors nous sommes dans 1 roi chapitre 10 et versets 13 et 14 de son retour de visite de la reine de Séba le texte dit que Salomon va offrir et va donner à cette reine tout ce qu'elle désire. Je crois que ce n'est pas par hasard que cet élément arrive ici. Salomon est un roi qui vit dans l'opulence qui vit dans le faste qui vit dans la grandeur au verset les versets qui suivent au verset 18 par exemple on dit qu'il va se faire construire un trône d'ivoire et l'or coule à flot à Jérusalem à ce moment. D'ailleurs le verset qui nous intéresse se trouve au verset 16 le roi Salomon autant pour moi le verset 14 le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talons d'or alors ce chiffre-là ici m'interpelle je ne veux pas faire une corrélation directe entre ce que nous étudions dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13 et celui de Daniel chapitre 7 mais il y a lieu quand même de s'interroger et ici je vois quand même une association entre le chiffre 6 par 3 666 et l'opulence dans laquelle Salomon vit au point où à un moment de son existence il va vivre sans Dieu il va vivre sans les principes de Dieu il va s'écarter de la volonté de celui donc qu'il avait porté au pouvoir et régner en Maître et Seigneur et d'ailleurs sombrer dans toutes sortes de folies et après lui on commence va donc commencer le déclin du peuple d'Israël donc il y a lieu ici là à mon sens d'associer au chiffre 6 la notion d'orgueil la notion de pouvoir de grandeur qui à mon sens est contraire à la volonté de Dieu lorsque nous découvrons le sacrifice de Christ tel que présenté dans Philippiens chapitre 2 Christ va descendre de son trône va s'humilier va prendre la forme d'un serviteur et va se mettre au service des uns et des autres alors il est vrai qu'il y a beaucoup d'autres détails qui font concordance avec Apocalypse Apocalypse 14 verset 9 et particulièrement le verset 11 puisque non seulement ce n'est pas une coïncidence personnellement je ne crois pas que c'est une coïncidence que le trône de Salomon pèse 666 talons d'or mais il y a aussi cette correspondance avec les coupes verset 21 il est dit que toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or nous savons et ce qui est important c'est qu'au verset 25 il est dit que verset 24 tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur ce qui signifie que toutes ces relations que nous faisons montrent que à un certain moment Salomon s'est enorgueilli de cette sagesse il s'enorgueillit de ses richesses et de son pouvoir et il va sombrer d'ailleurs dans l'idolâtrie par amour pour ses concubines pour ses femmes donc merci de faire cette allusion qui est très importante parce que c'est un détail qui échappe à l'attention mais je suis heureux que nous ayons des chercheurs qui vont au fond des choses et je crois que c'est une très bonne chose alors revenons à 666 la bête qui monte de la mer qui va se voir pousser une corne parmi les 10 cette corne sera spécial et elle va donc donner une série d'injonctions une série d'indications puisqu'elle parle elle raisonne elle blasphème Salomon lui n'est pas concerné dans cette histoire mais ce qui implique Salomon c'est que Dieu n'a pas apprécié son comportement et va prononcer une sentence contre lui qui sera exécutée lors du règne de son fils Roboam qui lui n'aura pas la même sagesse que son père alors Jean ne voit pas qu'une bête qui monte de la mer il voit une deuxième bête qui a deux cornes comme un agneau d'ailleurs mais qui parle comme un dragon et le rôle de cette bête de ce pouvoir c'est d'influencer le christianisme influencer la religion au point de détourner l'attention de ces hommes de Dieu ou les tourner vers ce pouvoir inique qui blasphème contre le nom de Dieu la particularité de cette deuxième bête c'est qu'elle montre de la terre alors avant de continuer est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre la terre et la mer alors qu'il s'agit de pouvoir de nature presque identique effectivement comme nous l'avions précisé pour la mer ça a été donné dans l'Apocalypse 16 verset 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 15 verset 17 verset 15 plutôt maintenant il y a maintenant cette précision qui est faite cette bête monte de la terre alors on voit ici la notion d'un territoire 24 vie Ge d'accord ce qui veut dire que cette puissance va monter dans un territoire un endroit où effectivement il n'y a pas encore de, je dirais, de puissance établie, d'accord, territoire vierge. Et quand on considère l'histoire, effectivement, on analyse quelle puissance qui pourrait émerger dans un territoire vierge. Effectivement, l'histoire nous rapporte et nous montre qu'on fait bien référence ici à l'Amérique, qui a été effectivement un territoire vierge, où pendant la persécution effectivement de cette bête, ou plutôt pendant une période, au verset 5 il est dit, pendant 42 mois, etc. est précisé ici, et bien va faire, va persécuter, va persécuter les chrétiens. Les chrétiens vont prendre la fuite et vont se réfugier, les chrétiens d'Europe particulièrement, vont se réfugier en Amérique. Maintenant, ça c'est l'histoire, ça c'est l'histoire, on ne peut pas contester cela. Et là, on se rend compte qu'effectivement, le lien peut être fait avec l'Amérique pour cette puissance qui va émerger de la terre. Alors, je sais, nous avons Rome et de l'autre côté, l'Amérique. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a pas entendu. J'ai dit, nous avons Rome d'un côté et de l'autre côté, nous avons l'Amérique. Alors, qu'est-ce que ces deux pôles nous indiquent spirituellement ? Alors, spirituellement, nous pouvons dire que la racine même de la bête, c'est Rome. Et les États-Unis d'Amérique, qui est l'autre bête qui sort de la terre, n'est-ce pas, va utiliser ce qu'enseigne la bête qui sort de la mer pour le rependre sur la terre. Alors, je fais une précision à l'heure de la puissance qui vient de l'Europe. Je pense qu'il faudra apporter cette précision-là. La puissance qui vient de l'Europe est une puissance qui trouve son autorité dans le religieux. La puissance qui vient de cette terre-là, d'accord, cette terre de refuge. Alors, je voulais simplement souligner que dans l'Apocalypse, chapitre 12, la femme qui met au monde un enfant doit fuir et s'abriter. Elle va trouver refuge dans une terre aussi. Et une terre qui va s'ouvrir afin de la mettre en sécurité. La notion de terre, dans l'Apocalypse, chapitre 13, la terre est présentée comme un lieu de refuge. Et là, il s'agit d'un pouvoir à dominance politique qui va émerger et qui va donc tenter de faire la loi. Donc, il y a, va naître dans l'Apocalypse, chapitre 13, le principe d'une alliance politico-religieuse. Religieuse. Voilà, c'est ça. Et c'est les deux pôles, monsieur, que le pasteur Guéogé voulait démontrer. Bien, alors, maintenant, pour revenir au texte. Le texte dit que cette deuxième bête, qui a deux cônes comme un agneau, référence probablement à l'agneau qui hôte le péché du monde, et qui parle comme un dragon, donc référence à la bête terrible qu'elle représente, va faire une image à la bête. Il va faire en sorte que cette image parle, qu'elle puisse avoir un impact sur tous les hommes allant jusqu'à les empêcher de vendre et d'acheter. Alors, ici, nous sommes exactement dans une répétition d'un fait historique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il y a une mise en scène qui est faite ici. Une bête qui prête ses services, alors celle qui vient de la terre, à celle qui vient de la mer. D'accord ? Alors, les notions qui apparaissent ici, pour faire le lien avec le nombre de la bête, 666, nous ramènent directement à l'époque babylonienne, ce fameux empire qui représente la tête d'or de la statue de Daniel, chapitre 2. Et j'ai pu trouver dans certains récits que le chiffre 6 était le chiffre symbole de la Babylonie. D'ailleurs, c'est de la Babylone que nous avons aujourd'hui la division des minutes en secondes. La minute se divise en 60 secondes. D'accord ? Et c'est de là aussi que nous avons la division horaire. L'heure se divise en 60 minutes. Le chiffre 6 revient ici. Et maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un élément. Lorsque le roi Nabucodonosor, qui est le grand patron de l'Empire babylonien, fait construire une image, pour reprendre l'idée qui apparaît ici dans l'Apocalypse, chapitre 13, fait construire une image. Regardez ce qui se passe. Cette image dans l'Apocalypse, dans Daniel chapitre 3, verset 1, elle est haute de 60 coudées. Le chiffre 6 revient ici. Elle est large de 6 coudées. Il y a ici des paramètres qui sont liés à l'Empire, au symbolisme même de l'Empire babylonien, d'une part. Mais aussi, il y avait des dieux à l'époque de Babylone qui se faisaient aussi représenter par le chiffre 6. Donc, il n'est pas anodin que cette statue porte le chiffre de 6 et que Nabucodonosor est à emmener, j'allais dire inviter, mais à contraindre, voilà le terme, à contraindre ces sujets à se prosterner devant cette statue qui est le symbole matériel même de ce pouvoir, de cette autorité humaine. Donc, lorsque l'on retourne dans l'Apocalypse chapitre 13 et qu'arrive ce symbole, il nous faut, à mon sens, aller puiser dans l'Ancien Testament des éléments pour mieux apprécier ce qui se passe ici. Voilà. Donc, j'ai moins porté un élément aussi en rapport avec la bête qui monte de la terre. Parce qu'on dit que cette bête, effectivement, va exercer toute l'autorité de la première bête. Et il va donc opérer de grands prodiges. C'est le verset 13 qui dit cela. Maintenant, quand on analyse, parce qu'on a fait mention des États-Unis d'Amérique, d'accord, parce que les chrétiens d'Europe ont fui en Amérique la persécution, et effectivement, les États se sont constitués et ont donné les États-Unis d'Amérique. Et dans l'histoire, cette notion, cette déclaration qui est faite au verset 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Je pense qu'il y a une référence qui est faite ici. L'histoire, en tout cas, plutôt, nous rapporte un fait qui pourrait, je dirais, correspondre à cette déclaration. La première puissance qui a utilisé la bombe atomique, c'est encore l'Amérique, et cette notion de faire descendre du feu du ciel, on peut comprendre qu'il y a certainement un lien avec cela. Donc, première puissance à utiliser la bombe atomique, et bien entendu, c'était juste pour apporter un élément supplémentaire concernant la bête qui monte de la terre. Tout cela, même si nous voulons trouver des explications ou des relations ou des interrelations physiques, matérielles, historiques, mais tout cela a quand même un sens éminemment spirituel, parce que le calcul qui est fait doit permettre d'identifier le pouvoir qui va impliquer et impacter la vie des enfants de Dieu, ceux qui refusent de porter la marque, au point qu'ils ne pourront ni acheter ni vendre et ils devront se plier à une certaine adoration. Et c'est dans ce sens que nous aimerions que Denis nous parle de l'adoration dans un autre monde que celui dans lequel nous évoluons, puisqu'il s'agit de l'islam. Quelle relation y a-t-il entre l'adoration, la fin des temps et aussi toutes ces choses que nous venons de développer. Oui, j'aimerais juste aborder un tout petit peu sur l'antichrist selon les hadiths. On dit que le Dajjal va sortir de l'Irak et où il va séjourner 40 ans. Et Mohamed l'a rencontré et certains commentateurs des hadiths disent que Mohamed l'a vu de son temps. Ce qui veut dire qu'il va vivre jusqu'à l'époque de Jésus, c'est là où il va être confronté à Jésus. Et Jésus va le tuer. Maintenant, par rapport, les hadiths disent qu'il va semer la corruption. Son enseignement va corrompre beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Alors que maintenant dans le Coran, seulement dans la Fatihah, la Fatihah dit que ce qui veut dire c'est à toi seul que nous adorons, c'est à toi seul que nous implorons ce cours. Donc le vrai croyant va toujours adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'adoration prend une place vraiment très importante pour le croyant parce que c'est Dieu qui sonde le cœur, c'est Dieu qui voit le cœur du croyant et c'est Dieu maintenant, c'est pourquoi dans la Sourate 26, le verset 89 dit que « Sors celui qui vient à Allah avec un cœur sain. » Donc pas avec des enseignements corrompus, mais avec un cœur sain. Et Dieu est prêt à conduire toute personne qui vient à lui avec un cœur sincère. C'est pourquoi on dit que conduit dans le droit chemin, c'est-à-dire « Sirat al-mustahim » conduire Dieu est là pour conduire le vrai croyant sur le droit chemin. Merci Denis pour ce petit tour, oui. Oui, je voulais effectivement porter un élément en rapport avec la question que tu poses, parce que Roger, il est question effectivement la doation à toute sa place ici et je voudrais revenir sur l'élément que Pasteur Voltaire a précisé en parlant des chiffres. Il y a le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu et en rapport à cela, nous voyons que Dieu effectivement, et nous l'avons détaillé longuement déjà, le septième jour, c'est le jour qu'il attend, qu'il invite l'homme, n'est-ce pas, à s'arrêter, à le reconnaître pour ce qu'il est, créateur du ciel et de la terre et par conséquent à l'adorer, comme l'Avocate 14 le reprécise et que nous l'avons vu déjà. Donc, le chiffre 6, ça veut dire qu'il y a une puissance, la puissance va utiliser effectivement je dirais un enseignement humain pour imposer cela effectivement à l'humanité. à l'humanité. Je m'arrête là, c'est juste pour donner la possibilité aux autres d'intervenir. Bien, merci. Donc, résumons-nous. Daniel voit quatre animaux qui sortent de la mer. Le quatrième animal est particulier et lui va prendre plus de place que les autres. Il va donc initier un ensemble de choses que nous retrouvons d'ailleurs dans la suite puisque nous poursuivrons l'étude de manière plus détaillée concernant l'identité de ce pouvoir et ce qu'il représente, ce qu'il dit peut-être dans le détail pour que l'on voit exactement où est la supercherie, où est le mauvais enseignement. Jean a pratiquement la même relation dans la vision puisqu'il voit aussi un pouvoir qui émerge et de la mer, un pouvoir qui émerge de la terre et au cœur des relations entre ces deux pouvoirs, ces deux bêtes, il y a deux choses. Une marque, 666, et il y a l'adoration. En fait, il s'agit d'adorer et ceux qui adorent ont une marque. Alors, cette marque est-elle quelque chose de physique? Nous l'avons vu la dernière fois. Est-ce que c'est une puce électronique? Est-ce que ce sont les codes-barres sur les produits? Est-ce qu'il s'agit de la représentation en musique, d'un certain type de musique? Le chrétien, à quoi doit-il s'attendre? Parce qu'en réalité, c'est quelque chose de subtil, capable d'emporter même ceux qui pensent être élus ou dans le droit chemin. parce que Roger, la parole ne dit pas ce que représente exactement la marque. Il nous faut garder cela à l'esprit. Je vais rajouter un élément. Il y a trois éléments qui sont précisés dans le texte. Au verset 17 du chapitre 13 il est dit qu'il est question d'une marque c'est un premier élément. Il est question d'un nom un deuxième élément et il est question aussi d'un nombre. Il y a trois éléments. Alors, sur la question de la marque de la bête mythes, le 666 mythes ou réalité, j'ai envie de dire oui, mythes et réalité. Alors, mythes dans quel sens? Mythes parce qu'on n'a tellement dit des choses là-dessus au point de faire dire au texte ce qu'il n'a jamais dit. D'accord? Vous avez parlé tout à l'heure de technologies, de puces, de choses et autres. Il faudrait recentrer le débat et rappeler qu'il s'agit ici d'un débat spirituel car nous sommes au cœur d'une guerre de l'adoration. Des puissances en lutte, des puissances armées en lutte afin de conquérir les cœurs des hommes et de l'univers. Les pouvoirs, les puissances du mal qui s'attaquent au créateur du ciel et de la terre. Donc, il serait peut-être dans de prochaines émissions utiles que nous identifions, que nous analysions la question du nombre, d'accord, la question de la marque et la question du nom. Maintenant, 666, nous l'avons dit tout à l'heure, s'oppose dans une certaine mesure au chiffre de Dieu, à la personne de Dieu, au plan et au projet que Dieu propose. Par conséquent, recevoir cette marque de la bête indique déjà une appartenance à un système, une appartenance à un camp qui n'est pas celui de Dieu, mais celui de l'adversaire de Dieu et des enfants de Dieu. Et lorsque nous retournons dans l'Apocalypse chapitre 7, on découvre de façon plus précise les manœuvres mises en place par la petite corne afin de faire tomber le plan et le projet de Dieu concernant son royaume et concernant ses enfants. Oui, alors, je voulais effectivement en rapport avec cela dire le verset 16, maintenant précise l'emplacement de la marque. L'emplacement de la marque a quand même une grande importance. Cette marque sera sur la main droite et sous le front. on voit bien que c'est lié. Est-ce que c'est une marque qui sera apposée sous le fond ou sous la main ? Je crois qu'on a déjà débattu. Je crois que Pasteur Voltaire avait déjà expliqué ce fait. Maintenant, sous le fond, on voit bien qu'il n'est pas question de marques apposées quelque part, mais il s'agit de décisions et tu parlais d'appartenance, c'est-à-dire le fond, c'est le siège de la décision de la pensée. Donc, c'est là qu'on prend les décisions et par conséquent, quand on fait allégeance à ce pouvoir qui réclame une adoration, eh bien, à ce moment-là, on peut dire qu'on a reçu cette marque d'appartenance à cette bête, à cette bête, à ce pouvoir. À ce pouvoir. Maintenant, sur la main, ça veut dire qu'on attribue, on est active, active dans le sens que préconise et propose ce pouvoir par rapport à son enseignement et nous parlons d'enseignement éroné et confus. Alors, moi, j'aimerais juste ajouter que puisqu'on parle d'adoration, il est important de comprendre que cette bataille d'adoration a commencé comme le stipule l'Apocalypse chapitre 12 dans le ciel et le diable voulait être adoré au ciel et cette bataille a été transposée sur la terre et cette bataille continue jusqu'aujourd'hui. Maintenant, comprenons que cette bataille d'adoration a été transposée au jour d'adoration que Dieu a mis en place parce que n'oublions pas que le diable a décidé de combattre Dieu parce qu'il veut être adoré et puisque Dieu veut que son peuple adore le samedi, l'ennemi de Dieu a dit non, je dois être adoré également, il a établi un autre jour et nous l'avons déjà étudié, il s'agit du dimanche et c'est ainsi que cette bataille s'est malheureusement insinuée dans l'église et dans la religion et aujourd'hui nous arrivons à cette problématique du samedi et du dimanche et donc quand on parle de ce 666 à la fin des temps c'est pour distinguer réellement ceux qui veulent adorer Dieu ou ceux qui veulent adorer le diable donc cette bataille depuis le ciel est ici et nous devons décider où est-ce que nous voulons aller est-ce que nous ne pouvons pas élargir un peu la signification de 666 en relation avec l'adoration et l'allégeance à une divinité ou à un pouvoir ou à une formule différente et en identifiant toute personne tout système tout groupe toute église qui tiendrait un langage opposé à celui de la parole de Dieu tout à fait d'ailleurs l'église atlantiste est très claire là-dessus le principe du 666 que l'on tend à attribuer à un personnage n'est pas soutenu par l'église atlantiste l'église atlantiste soutient ou argumente concernant le fait que la notion de la mort de la bête est attribuée à un système d'accord à une entité d'accord une entité qui représente un pouvoir spirituel et qui fait un travail contraire d'ailleurs au ministère mis en place par Christ dans le lieu très sain du sanctuaire comme cela est fait mention dans Daniel chapitre 7 maintenant je vais apporter un élément qui pourrait compléter des informations communiquées par le pasteur Pradel mais une autre interprétation qu'est celle-ci la question de front et de main sur lesquelles on va apposer la marque de la bête le front peut aussi être symbole de ceux qui volontairement ou on pourrait même rajouter joyeusement acceptent d'appartenir à ce système d'accord et la main peut être considérée aussi comme ceux qui contre leur gré se retrouvent aussi dans ce système pour d'autres raisons que des raisons spirituelles et ce n'est pas pour rien que dans le texte apparaît ici alors ceux à qui on a pris la main et qu'on force à entrer dans le système contrairement à ceux qui adhèrent intellectuellement et spirituellement directement à ce système et ce n'est pas pour rien qu'apparaît ici une notion d'économie une notion économique et sociale dans le document où ce pouvoir va s'arroger non seulement des droits spirituels mais aussi des droits civils des droits politiques et va donc s'attaquer à tous ceux qui ne se prosternent pas un langage imagé devant cette bête afin de l'adorer oui tout à fait d'accord tout à fait d'accord avec ce que tu dis et maintenant j'aimerais aussi ajouter que il y a un lien effectivement avec aussi le système économique et social pourquoi parce que il faut imposer une adoration et pour imposer cette adoration certainement ça va passer par le système économique sera utilisé et c'est peut-être pour cela qu'on pourrait parler de corde-bord qu'on pourrait parler de puces mais non je ne dirais pas que les puces c'est la marque ni les corde-bord cependant je dirais que c'est un système un moyen de contrôle un moyen de contrôle un moyen en tout cas d'avoir la même mise sur chacun et pousser effectivement les individus à accepter une loi qui soit imposée et comme le pasteur vient de le dire c'est-à-dire imposer cette loi du dimanche maintenant on l'a défini déjà on peut le dire cette loi de cette adoration le jour du dimanche qui est contraire au septième jour et ça va passer effectivement par certainement des pressions économiques sur chacun alors bien sûr la semaine prochaine nous avancerons un petit peu plus dans le dédale des textes qui nous ouvrent l'esprit sur certaines déclarations mais j'aimerais quand même dire ceci quand nous observons l'actualité aujourd'hui il paraît clair et évident que l'humanité est en train de se tourner qu'elle le veuille ou non est en train de se tourner vers des formes d'allégeance ou des formes de discipline qui font que une personnalité représentant tout un ensemble de croyances va imposer à l'humanité tout entière un point de vue qui va être actionné par les modèles économiques puisque nous parlons du nouvel ordre mondial le principe de la pensée unique et le principe de la pensée unique donc la semaine prochaine le thème sera autour du nouvel ordre mondial parce que il faut bien que nous entrions dans les détails de ce nouvel ordre mondial pour comprendre Apocalypse 12 13 et 14 en particulier et Apocalypse 18 parce que ce que l'ensemble des croyants ne réalise pas ou ne comprend pas c'est que nous sommes entrés dans un moment de l'histoire de l'humanité où il ne sera pas possible de faire ce que l'on veut comme on l'a fait par le passé d'ailleurs nous avons observé que à travers le confinement les nations ont dicté dans les moindres détails les comportements les attitudes et même la forme de pensée que l'on devrait avoir deuxièmement ceci est doublé par un rendez-vous qui avait été pris par les autorités politiques et l'autorité religieuse qui semblent faire référence puisque à chaque élection il y a un pèlerinage qui est fait à Rome donc il nous faut bien nous préparer à analyser cette situation à la lumière de la parole pour comprendre quels sont les enjeux que le Seigneur a voulu révéler à travers l'Apocalypse et particulièrement les textes que nous avons abordés aujourd'hui alors il nous faut conclure je ne sais pas si dans notre groupe sur Zoom il y a des questions s'il y a des personnes qui voudraient intervenir nous leur rappelons seulement que dans le cas où elles ont fermé leur caméra au moment de leur intervention ce serait bien qu'ils nous donnent une image que nous puissions garder dans notre vidéo et il suffit simplement d'ouvrir votre micro et vous aurez la parole je suppose qu'un tel sujet suscite des questions des questionnements des interrogations et il n'est pas anormal de s'interroger et d'interroger nos intervenants avant que nous ne terminions bien mais en attendant marchons vers la conclusion de ce débat de cet après-midi mythe ou réalité mythe et réalité réalité tout court 666 dans la parole de Dieu est un identifiant la réalité derrière cet identifiant met en cause l'avenir spirituel de tous ceux qui sont en relation avec la parole de Dieu et avec Dieu lui-même alors j'aimerais laisser un mot de conclusion à vous quatre Denis Pasteur Pradel Pasteur Voltaire Pasteur Kra et avant de remercier tous ceux qui ont voulu mettre à part un moment de leur temps pour participer à cet entretien Denis puis mot de conclusion c'est que je veux juste parler de la surate 6 verset 161 et 163 qui dit que le vrai croyant doit adorer Dieu sincèrement c'est d'où vient le nom Ibadou si il veut dire en arabe Ibadou Pasteur Pradel oui ce que je veux dire c'est que c'est un sujet très actuel les choses sont en train de se mettre en place la Bible est là pour nous avertir pour nous alerter je dirais et comme tu l'as très bien dit le lien est fait entre ceux qui ont connaissance de la parole ceux qui ont un lien avec Dieu doivent savoir ce qui doit arriver et c'est ça le message de l'Apocalypse tout court ce qui doit arriver à la fin des temps nous savons que des choses vont se mettre en place sont en train de se mettre en place c'est à nous de prendre du temps de passer du temps comme le texte le dit que celui qui est intelligent calcule c'est-à-dire s'intéresse à ce qui va arriver de manière à ce que personne aucun de nous ne soit soubli au contraire qu'on soit au fait de ce que Dieu nous dit et prendre la bonne décision se placer du bon côté Pasteur Voltaire alors il y a un 666 mythe et il suffit de taper sur les moteurs de recherche vous avez le mythe dans sous toutes ses formes dans tous les sens et il y a aussi le 666 réel et le 666 vrai et réel il ne peut être décelé vraiment qu'avec la sagesse et ce n'est pas pour rien que le texte se termine dans Apocalypse 13 verset 18 par une invitation à rechercher la sagesse c'est-à-dire à rechercher Dieu afin de ne pas se laisser prendre afin de ne pas se laisser tromper parce que le piège sera posé de façon très subtile on peut se croire du côté de la vérité du côté de Dieu dans le bon camp alors que l'on est dans le mauvais camp le dragon le serpent ancien le malin qui a commencé son oeuvre de séduction depuis le jardin d'Iden va l'intensifier dans cet an dernier d'ailleurs c'est une activité c'est un exercice auquel se livre la bête qui vient de la terre afin d'emmener tous petits grands pauvres riches libres esclaves à se ranger du côté de ce pouvoir qui s'attaque depuis la nuit du temps à la personne de Dieu Mastra J'ai vu des gens avoir peur du chiffre 666 j'ai vu quelqu'un qui a acheté un crayon et a vu le numéro du crayon 666 et a redéposé le crayon juste pour dire qu'il ne s'agit pas d'avoir peur du chiffre il ne s'agit pas de quelque chose de mystique qui 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 est mystérieux et avec toute une force spirituelle derrière etc il s'agit ici simplement d'adoration de choisir qui nous voulons servir et donc nous invitons les gens à mieux comprendre comme a dit mes autres collègues ce que c'est ce que cela signifie et voit réellement qui adorer alors j'imagine mal un pasteur dont le véhicule serait immatriculé 666 voilà les petits patients auraient du mal à passer ils perdraient peut-être beaucoup de fidèles mais en tout cas peut-être oui en tout cas en dehors de cet aspect un petit peu loufoque je pense que nous devons nous intéresser à l'avenir de ce monde et comme je l'ai annoncé notre thème de la semaine prochaine sera le nouvel ordre mondial je vous invite d'ailleurs à lire l'odato si si vous ne savez pas de quoi il s'agit tapez sur les moteurs de recherche l'odato si et vous allez au nouvel ordre mondial vous allez trouver un texte écrit par le souverain pontife qui appelle toutes les nations un nouvel ordre mondial dans des domaines totalement différents et assez éclectiques il y a aussi les politiques qui préparent un nouvel ordre mondial il y a les illuminati qui préparent un nouvel ordre mondial il y a tant de choses à dire et Dieu prépare un nouvel ordre mondial donc tout ce que nous pouvons vous dire c'est merci d'avoir été là merci de nous avoir suivis merci pour vos interventions de grande qualité et nous voulons vous souhaiter une bonne semaine et vous dire à la semaine prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501